Musique Oman est un de ces voyages où l'itinéraire se dessine au fil des rencontres. Il est 20h lorsque nous atterrissons à Mascat, la capitale du sultanat. On récupère la voiture que nous avons louée auprès de Saya. Saya est un expatrié français qui travaille à Oman. En plus d'être un véritable conseiller, il propose plusieurs types de véhicules que vous pouvez régler en cas de débit, crédit ou cash. Musique Pour nos deux premières nuits à Mascat, nous avons choisi de rester au Hilton Gardening Hotel. On démarre ce premier jour avec la visite de la grande mosquée du sultan de Ramos. Il s'agit de la principale mosquée du pays, bien connue pour avoir l'un des plus grands chandeliers au monde. Musique Et comme pour toutes les mosquées qui accueillent les touristes, je vous conseille de vous y rendre de bonheur. Musique On décide ensuite d'aller se promener sur la chroniche de Matarach et de visiter son four. Musique Louer une voiture est indispensable pour visiter le pays. Le grand piège de ce voyage, ce sont les distances qui séparent les principaux lieux d'intérêt. On s'est ensuite baladé dans les alentours du palais royal de la ville. Musique Avant que le soleil ne se couche, on entre dans l'opéra royal de Mascat. Ouvert jusqu'à 17h30, il s'agit du premier opéra de la péninsule arabique. Musique On retourne ensuite à l'hôtel, avant de ressortir pour dîner au Rosna, qui est un restaurant traditionnel au Manet. Concernant la nourriture, on retrouve pas mal de plats à base de riz. Et dans ce restaurant, si vous êtes assez curieux, vous pourrez goûter une soupe aux eaux de dromadaire. Musique Vous aurez également le choix entre manger sur une table ou dans une petite salle par terre. Musique Enfin, pour terminer la journée, nous sommes promenés sur la marina à Loumouge. C'est une zone assez moderne et familiale, où on retrouve pas mal de petits coffee shops. Musique Le lendemain, nous nous mettons en direction du deuxième hôtel du séjour, qui se trouve à Ras El Jinn. Il s'agit du point le plus à l'est de la péninsule arabique, et on prévoit de visiter les Wadi qui se trouvent sur notre chemin. Musique Musique Le premier, c'est Wadi l'Arabi. Situé à approximativement 2 heures de mascotte, la route qui y mène est quelque peu sinueuse. L'hospitalité au Manez n'est plus approuvée. Salam nous ouvre ses portes et transforme sa maison en mosquée le temps du déjeuner. On ne s'aventure pas davantage dans le Wadi et on reprend la route, car on souhaite arriver à l'hôtel avant la tombée de la nuit. Musique Depuis Wadi l'Arabi, il y a approximativement 2 heures jusqu'à Ras El Jinn. Musique On a choisi de dormir au Sama Ras El Jinn pour une nuit. Avec le dîner et le petit-déj compris, c'est très important parce qu'il n'y a absolument rien autour. Cette région est connue pour être un site de nidification pour les tortues vertes. Pour les observer, il faut se rendre à la réserve. C'est un site protégé, les visites sont donc bien encadrées. Et pour cause, les visiteurs sont assez nombreux. Je vous conseille donc de vous y rendre assez tôt. Musique Le lendemain, on reprend la route pour retourner vers Mascate et on s'arrête pour visiter la ville de Sauve. C'est une ville portuaire percée par le golfe d'Auban. Musique On visite le musée maritime de la ville, au sein duquel on peut observer plusieurs maquettes artisanales des boutres au manet. Ces bateaux qui ont longtemps dominé le commerce sur l'océan Indien. Musique On visite également le marché aux poissons. La pêche est une tradition importante. C'est un secteur qui se développe fortement et qui constitue un des piliers de la transition voulue par le gouvernement. Musique Sur notre chemin vers Mascate, on passe devant Wadi Shab, on traverse Wadi Tiwi et on fait une pause à la plage White Sand. Musique De retour dans la capitale, on passe de nuit au Radisson, près de l'aéroport. Musique On choisit d'aller dîner au mall. Il y en a plusieurs à Mascate, ils se ressemblent pas mal et sont assez proches les uns des autres. Le lendemain, on se met en direction de Nizoua, à approximativement deux heures de Mascate. Musique Il s'agit de l'ancienne capitale d'Omane et elle est à l'image du pays, calme et traditionnelle. Musique On se rend ensuite au fort de Nizoua. Musique Ce fort offre une très belle vue sur la ville, dispersée entre montagne et palmiers. Musique A l'intérieur, vous avez également une sorte de petit jardin avec des animaux. Après la visite du fort, on se rend à la mosquée, on fait un tour dans le sourd et on fait une pause au Anad Kofi. Musique On rentre ensuite à Mascate, à l'hôtel et on se prépare pour le départ, pour Salala. Musique On pose nos valises au Millenium pour deux nuits et étant donné la courte durée de notre visite, on décide de passer par un guide local. On ne perd pas de temps et on visite le palais du Sultan, le marché où se vend l'encens et la grande allée sur laquelle se trouve une multitude de vendeurs de fruits. Musique Pour finir la journée, on met nos appréhensions de côté et on dîne dans un restaurant qui propose de la viande de dromadaire. Le lendemain, on quitte le centre-ville et on se met en direction des montagnes. Musique On se rend sur la tombe de Nabi Ayyot par Alayhisselam. Musique Puis on retrouve la ville et on visite la tombe de Nabi Ayyot par Alayhisselam. Il s'agit du père de Maryam, mari dans la foi chrétienne, qui est la mère de Isa, Alayhisselam. Musique On se rend ensuite sur le lieu où se trouvent les empreintes de la chamelle envoyée au prophète Salah, Alayhisselam. Musique Puis on s'éloigne à nouveau pour visiter Ouadid Arbat. Musique Ces bassins d'eau claire qui se situent dans les hauteurs de la ville sont clairement un incontournable d'une visite dans le sud du pays. Musique On termine la journée au milieu des dromadaires. Musique On dépasse une nouvelle fois notre appréhension et on goûte au lait de chamelle. Musique Le lendemain, on reprend l'avion et on rejoint à nouveau la capitale, Mascate. On récupère une deuxième voiture auprès de Sayah pour 24 heures, qui nous accompagne et nous dépose à l'aéroport tout au long du voyage. Le lendemain, on effectue quelques achats au mall et on se prépare à quitter Oman. Sayah avait raison, on n'est définitivement pas restés assez longtemps et on reviendra sûrement. Musique 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 Musique